Donnez-moi du courage les journalistes ! Du courage, il en fallait ce matin à Isabelle Fouillot avant d'aborder cette journée décisive. L'heure de la confrontation tant attendue avec Jonathan, celle de nouveaux aveux peut-être. Difficile d'en être convaincu pour Jean-Pierre Fouillot juste avant son témoignage. Jonathan il est plongé dans son mensonge et je pense qu'il n'en sortira pas. J'espère de tout cœur qu'il y a un phénomène, un déclencheur qui puisse opérer le contraire. Mais j'ai de gros doutes à ce niveau. A la barre, le père d'Alexia est ému mais reste digne. Il parle de sa fille longuement, la décrit telle qu'elle était. Alexia c'était notre lumière lance-t-il. Après sa disparition, c'est nous qui avons pris perpétuité. Le moment à la fois chargé d'émotions, chargé pas de colère, mais de rancœur. A chaque fois que j'avais des mots durs, entre parenthèses, mais qui ne sont pas des mots durs, qui sont les mots de la réalité, Jonathan baissait les yeux. L'émotion est encore plus grande quand en début d'après-midi, Isabelle Fouillot s'avance à son tour à la barre. En larmes, elle dit être là pour sa fille et vouloir obtenir des réponses avant de s'adresser directement à Jonathan. Si tu veux sortir grandi de cette histoire, si tu veux pouvoir te regarder dans une glace, Jonathan, je veux te donner cette chance de dire enfin la vérité. Est-ce que vous auriez aimé qu'il vous regarde ? Oui, j'aurais aimé qu'il me regarde. Mais déjà, moi, de le regarder, c'était déjà quelque chose, parce que d'où on est assis, on ne le voit pas très bien. Donc là, je le voyais. Et c'est vrai qu'il pleurait quand je lui ai lu la lettre. La journée s'est conclue avec les auditions de Stéphanie et Grégory Gay, la sœur et le beau-frère d'Alexia. Près de six heures d'audition des partis civils qui ont visiblement éprouvé Jonathan Daval. C'est tout ce que je souhaite.